Musique Musique Marie et Frédéric Partagent leur vie depuis 50 ans Parents de 3 enfants Le couple vient de prendre sa retraite Ils décident de s'installer dans le Vaucluse Dans une ravissante maison De type provençal Avec un grand jardin Avec des fleurs Une vie calme Avec les enfants et les petits-enfants Qui viennent pour les vacances Mais le 12 septembre 2020 Un événement va provoquer un tsunami Au sein de cette famille Et la détruire à jamais Frédéric, 68 ans Est surpris dans le supermarché En train de filmer sous les jupes De plusieurs femmes Les policiers l'arrêtent Font une perquisition à son domicile Et saisissent tout le matériel informatique Et si au départ Ils pensaient avoir affaire à un voyeur Ils vont découvrir que Frédéric Est en possession De plus de 20 000 fichiers photos et vidéos Mettant en scène plusieurs hommes Dans des actes sexuels Avec une femme Qui n'est autre Que sa propre femme Très vite Les policiers comprennent Qu'ils sont face A quelque chose D'inimaginable Mais qui a l'air d'être Un véritable système Et qui est un système Qui dure depuis longtemps On n'aurait jamais pu imaginer Une seule seconde La vraie nature De la personne Qui est en réalité mon père En 2021 A Villverac Aurélie 38 ans A toujours su garder le sourire Malgré les épreuves de la vie Elle a eu une vie Familiale et sentimentale Agitée Mais elle s'en est toujours sortie C'est une battante Et depuis un an La jeune femme File le parfait amour Avec Samir Un jeune homme de 38 ans Ensemble Ils ont de nombreux projets Mais le couple N'aura pas le temps De les réaliser En janvier 2021 Aurélie part se ressourcer Quelques jours Mais la jeune femme Ne reviendra jamais Les hypothèses Sont ouvertes Est-ce qu'elle est partie Se promener Elle a pu Avoir un accident A randonner Est-ce qu'elle a été enlevée Et là en fait Voilà C'est la stupeur Puisque les gendarmes Découvrent Le corps d'Aurélie Elle porte encore Ses chaussons Donc voilà La découverte Est vraiment sordide Le 2 novembre 2020 Nous sommes au commissariat De Carpentras Et il y a une dame Une retraitée Marie qui arrive Parce qu'elle a été convoquée Il y a des années-lumières D'imaginer Ce qui l'attend Quand elle va pénétrer Dans le bureau Des enquêteurs C'est surtout Ce qu'ils vont lui annoncer On commence par lui poser Quelques questions Elle ne comprend pas très bien De quoi il s'agit Elle n'est pas très à l'aise Les enquêteurs Vont poser la question Quel genre d'homme Et son mari de Frédéric Et elle va répondre Tout simplement Honnêtement Le plus honnêtement du monde D'ailleurs Elle va répondre C'est un homme bienveillant Mais elle explique Qu'elle a une vie de couple Normal Que voilà Elle est heureuse Avec son mari Et on lui demande Si c'est un couple Qui pratique l'échangisme Et là Elle est affolée Elle a cette réponse Rien que d'imaginer Les mains d'un autre homme Sur moi Ça me révulse Et puis au bout d'un moment Les policiers Vont vraiment être obligés De mettre les pieds dans le plat Et soumettre à Marie Des photos À ce moment-là Elle ne sait pas Que ces images Vont changer sa vie Ce qu'elle voit C'est surtout Le corps d'une femme Soit en petite tenue Avec des hommes Qui sont autour d'elle Soit un Soit deux Soit trois Dans des positions Qui sont très subjectives Et elle comprend de suite Qu'elle a affaire À des images À caractère pornographique À un moment donné Elle va comprendre Elle va peut-être Couper un certain nombre De choses Et en tout cas Elle va s'apercevoir Que sur ces photos Le corps de cette femme C'est elle Elle se reconnaît Sans se reconnaître Elle sait bien Qu'elle n'a pas vécu ça Elle ne reconnaît pas Les sous-vêtements Qu'elle porte Et puis elle ne reconnaît Pas les hommes Il y en a un Mais il y en a deux Mais il y en a trois Et c'est pour ça Qu'elle demande À ce qu'on arrête C'est un effondrement absolu C'est toute sa vie Tout ce qu'elle croyait Avoir bâti Et avoir vécu Qui change totalement Pour une face noire Qu'elle n'aurait jamais soupçonnée À cet instant-là Quand devant la réaction De Marie Qui est On peut le dire En état de sidération Les policiers Qui lui font face Se rendent compte Qu'elle n'était pas au courant Qu'elle ne savait pas Qu'elle découvre Les enquêteurs Ne le savent pas encore Mais ils viennent De mettre la main Sur quelque chose Qui va véritablement Détruire le couple Et créer un véritable séisme Toute une région Cette affaire Pour les policiers C'est quelque chose D'absolument hors norme Aucun d'eux Dans leur carrière N'aurait jamais pu penser Se retrouver avec une affaire D'une telle dimension Marie 65 ans A choisi le Vaucluse Comme havre de paix Depuis quelques années Marie elle est Un peu chétive Elle est assez fine C'est une femme Assez sympathique Qui aime bien discuter Avec ses voisines Très sympa Toujours souriante Marie c'est une femme D'une soixantaine d'années Qui a travaillé Dans une imprimerie Qui a aussi travaillé Dans la logistique Pour un grand centre Qui distribue de l'électricité Et avant toute chose C'est une maman Très très fière Une mamie Qui adore Tous ses petits enfants Et d'ailleurs Elle va les voir Très 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 régulièrement En effet La famille est sacrée Pour Marie Elle partage sa vie Depuis presque 50 ans Avec Frédéric Avec qui Elle a eu trois enfants Pour Frédéric Pour Frédéric Qui avait une vie fantastique A ce moment là Tout va bien Dans le meilleur des mondes Mais en 87 Elle va faire Un petit dérapage Elle rencontre un homme Qui travaille avec elle Et avec qui elle va avoir Une relation Elle va se laisser tenter Et puis elle va s'aider A cette relation Avec cet homme Ce collègue de Bourne Le couple Ne résiste pas A cette épreuve Et se sépare Pour lui C'est un cataclysme En fait Ça crée une fracture Dans son état d'esprit Dans son rapport Avec sa femme Et comme ce sont des gens Qui ont vécu Une histoire d'amour Quand même assez forte Ils se sont Ce qui est assez étonnant Ils se sont remariés Et ils ont repris Leur vie commune Et ils ont décidé De passer au dessus De tout ça En 2013 Marie et Frédéric Prennent leur retraite L'occasion pour eux De démarrer Une nouvelle vie Ils décident De s'installer Dans le Vaucluse Dans une ravissante Maison de type Provençal Avec un grand jardin Avec des fleurs C'est vraiment L'occasion De tout recommencer A zéro Et d'avoir Une vie calme Avec les enfants Et les petits-enfants Qui viennent pour les vacances Le cadre est vraiment Très joli Très agréable Très sympathique Mais quand même Très isolé Marie et son époux Profitent pleinement De leur retraite Ensoleillée Mais Marie Alors âgée De 65 ans Commence à souffrir De quelques problèmes De santé Il y a quelque chose Qui empoisonne Un petit peu La vie de cette famille C'est le fait Que Marie Est souvent très fatiguée Alors elle Elle se pense insomniaque Parce qu'effectivement Il y a des nuits Où elle n'arrive pas à dormir Et puis Elle a des pertes de mémoire Elle a ce qu'elle appelle Des trous Des absences Donc elle va consulter Régulièrement des médecins Pour s'inquiète Est-ce qu'elle a Un problème cérébral Est-ce qu'elle a Une maladie du cerveau Peut-être Voilà Quelque chose Qui est Alzheimer Ou quelque chose Comme ça Qui s'installe Et les médecins Trouvent pas On trouve rien de particulier Dans ses analyses Dans tous ses examens Marie pense alors Qu'il s'agit D'une simple fatigue passagère Le 12 septembre 2020 Elle part en région parisienne Pour rendre visite A ses enfants Tandis que Frédéric Reste seul A leur domicile Ce jour là Donc on est un samedi Et Frédéric Va au supermarché Pour faire les courses Comme d'habitude Quelques emplates Il y a les services de sécurité Les agents de sécurité Du magasin Sont bien évidemment A l'affût C'est le samedi C'est bondé C'est le moment idéal Pour ceux qui veulent Chaparder Et passer inaperçu Donc les vigiles Sont aux aguets Ils sont derrière Leurs écrans Ils repèrent le comportement Un peu suspect D'un homme Qui a la soixantaine Et qui se rapproche Un peu trop Des jeunes femmes Il le voit A son attitude Il est toujours Un petit peu hésitant Il tourne autour Enfin Comme s'il essayait De chercher quelque chose Alors peut-être Comme un pickpocket Pourrait le faire À ce moment là Il y a Une espèce de sac En bandoulière Qui semble tendre Le sac De telle manière De telle manière A ce qu'il se retrouve Plus ou moins Sous les jupes De trois personnes Et en fait Pour les vigiles C'est une attitude Extrêmement facile A décrypter Car pour eux Voilà C'est clair On est en présence D'un voyeur Or ce voyeur N'est nul autre Que Frédéric Les vigiles Vont vouloir En avoir le coeur net Et donc Lorsqu'ils vont Aller le voir Ils vont lui demander Est-ce que vous pouvez Nous suivre S'il vous plaît Pour essayer De comprendre Ce qui se passe Et il va être Très docile Il va se laisser faire Les services de sécurité Alertent la police Frédéric Est interpellé Puis placé En garde à vue Dans sa sacoche On va trouver Un téléphone portable Et puis On va regarder Ce qu'il y a dedans Et là Stupeur Il y a Plusieurs vidéos Et on comprend A ce moment là Le manège Qui s'est déroulé Dans les rayons Du magasin Et pourquoi Il collait Les femmes En robe Parce que finalement Sur ces vidéos Qu'est-ce qu'on retrouve Des images De jambes De petites culottes En réalité Il s'approchait De ces femmes Pour mieux Filmer A leur insu Ce qu'elles avaient Sous leur robe Pour lui Il n'a presque rien fait de mal C'était une pulsion C'est quelque chose Qu'il avait en lui Sa femme est partie Comme si elle l'avait abandonné Donc il était seul Il a une pulsion Un vieux fantasme Qu'il voulait réaliser Et il l'a fait Alors très rapidement Les trois femmes Qui ont été victimes De ce voyeur Vont porter plainte Et c'est ce qui va derrière Déclencher toute la machine judiciaire Il faut savoir que le code pénal Prévoit et réprime La captation d'images impudiques C'est-à-dire le fait A l'insu d'une personne De capter ses parties intimes Celles que Celles que normalement On cache quand on sort de chez soi Et cette façon de procéder Relève du délit Et réprimée et punie De la peine D'un an d'emprisonnement Et de 15 000 euros d'amende Face aux enquêteurs Frédéric ne nie pas les faits Étant inconnu des services de police Il est relâché Toutefois Les enquêteurs Ne vont pas en rester là On ignore exactement Ce qui va pousser En fait les policiers A creuser Peut-être que c'est la méthode Qui a été utilisée par Frédéric Une méthode qui semble Bien rodée Si j'ose dire Lui il le reconnaît Il l'explique Donc soit on s'en contente Soit on se pose la question De savoir si Il en est à son coup d'essai Ou pas Mais en tout cas Ce qui est certain C'est que les enquêteurs Vont creuser Et en fait Ils ne vont pas être déçus De ce qu'ils vont trouver Malheureusement Le 12 septembre 2020 Une perquisition Est ordonnée Au domicile De Frédéric et Marie Une fois de plus Le retraité Est seul A la maison On cherche Si c'est un sérieux Le voyeur On cherche Si il a ses vieilles Ailleurs On cherche Si il prend Des photos Si c'est une habitude Chez lui Voilà On ne va pas trouver En tout cas Un grand arsenal D'une espèce De pervers sexuel Avec des donjons Avec ce que vous voulez Non Vous arrivez Chez un petit papy Un père de famille Qui est Monsieur tout le monde Pas de revue Pas de revue Pas de revue Pas de revue Comme ça Donc rien Qui puisse alerter Sur des pratiques Particulières Rien que de très normal Et que de très usuel En fait Mais les enquêteurs Vont découvrir Un ordinateur Des clés USB Un varie photo Mais rien d'autre Les policiers Saisissent le matériel Informatique Pour l'examiner Marie qui se trouve En région parisienne Est à ce moment Loin de se douter De ce qui se passe A son domicile A ce moment là Quand Frédéric Se fait arrêter Il faut savoir Que Marie Elle n'est pas du tout Dans le boucluse Elle est dans sa famille Comme souvent Et donc personne Ne va lui dire Ce qui s'est passé C'est pas en tout cas Pas Frédéric Qui va l'appeler Pour la prévenir La police au départ Ne dit rien Ne lui dit rien Donc pour l'instant Elle elle est complètement Mise à l'écart Du dossier Mais Frédéric Lui pressent le drame Qui va arriver Lorsqu'il est relâché De la garde à vue Frédéric est en panique Il est en panique Parce qu'une perquisition A été effectuée Chez lui Il sait pertinemment Que dans son ordinateur Sur les cartes SD Il y a des éléments Absolument explosifs Et qui sont susceptibles De faire voler en éclat Son mariage Sauf qu'à son retour Quand Marie revient Elle trouve son Frédéric Très perturbé Et qui lui avoue Qu'il a fait une bêtise Frédéric se confie Alors à sa femme Sur les événements Qui se sont déroulés En son absence Pour elle C'est un acte isolé Et elle se dit Mon mari Je ne sais pas Ce qui lui est passé Par la tête Ils reprennent du coup Une vie absolument normale Pourtant Si Marie ne sait absolument pas Que le tsunami Est en chemin Frédéric lui le sait Il le sait pertinemment Ce qui n'empêche pas De marcher main dans la main Avec sa femme Et de donner l'image D'un couple heureux Et épanoui Pourtant Frédéric va commettre Un faux pas Qui va lui être fatal Quelques jours après La perquisition Alors effectivement Frédéric a un comportement Tout à fait normal Sauf peut-être A un détail près Car en fait Il va se rendre Chez une voisine Et il va lui demander D'utiliser son ordinateur Alors la voisine Va lui répondre Oui Il peut utiliser son ordinateur Et il va essayer D'effacer en fait Des documents On peut imaginer Qu'il s'agit D'images De vidéos Peut-être de sonores Qui sont présents Sur le cloud Mais ce que le retraité Ignore C'est qu'au même moment Un des policiers Chargés de l'affaire Ne se doutant de rien Décide de visionner Les images Qui se trouvent Sur les appareils De Frédéric Saisis Lors de la perquisition Et c'est donc là Que se déroule Cette scène Assez étonnante C'est à dire Que l'un des enquêteurs Qui est en train De commencer A regarder Ce qu'il y a Sur le téléphone Voit sous ses yeux Les photos S'effacer Les unes après les autres Et il comprend Que quelqu'un A distance A déclenché Une espèce De remise à zéro Du téléphone Pour effacer Tout ce qu'il y a En mémoire Evidemment Ca lui paraît Extrêmement suspect Parce qu'il se dit Si quelqu'un veut Effacer ce qu'il y a Sur ce téléphone C'est qu'il y a Des choses Forcément A cacher Et donc Il va mettre Le téléphone En mode avion Pour couper Tout lien Et donc bloquer Le processus Mais ça ne va faire Que renforcer Ses soupçons Et sa volonté Et sa volonté D'en savoir plus Sur qui est cet individu Qu'est-ce qu'il a fait Qu'est-ce qu'il cache Qu'est-ce qu'il nous cache Cette scène Digne d'un film D'espionnage Va encourager Les enquêteurs A passer au crible Tous les objets Informatiques De Frédéric Les policiers Quand ils vont exploiter Le matériel Vont se rendre compte Qu'effectivement Effectivement C'est quelqu'un Qui avait Beaucoup de matériel Pornographique De captation D'images Pornographiques Ce qui va quand même Interpeller Vivement Les enquêteurs C'est que Ça n'a pas l'air D'être des scènes Qui sont captées Comme ça Sur internet On dirait que C'est filmé A la maison Et puis C'est toujours Même corps de femme Donc ça aussi C'est très bizarre Il y a Il y a un peu Comme quelque chose Qui serait Qui serait très familier Et en même temps Dans un cadre Totalement pornographique Et les enquêteurs Là pour le coup Se disent Qu'on a On a changé de cadre Les policiers Vont ainsi trouver Et étudier Près de 20 000 fichiers Le 2 novembre 2020 Il décide donc De convoquer Frédéric Et Marie Au commissariat Le 2 novembre Marie et Frédéric Se rendent donc Au commissariat De Carpentras Alors ils ne se font Aucune illusion Ils savent très bien Pourquoi Ils sont présents Dans les locaux De la police Ce jour-là Il s'agit Certainement En tout cas C'est ce que croit Marie De cette histoire De voyeurisme D'image captée Sous les jubes De trois femmes Dont son mari Serait responsable Frédéric par contre Peut-être qu'il est Un peu plus inquiet Lorsqu'ils arrivent Les policiers Les séparent On demande à Frédéric De venir dans un bureau Et Marie Part avec Avec un autre enquêteur Dans un autre bureau Et à partir de ce moment-là Ils vont être Ils vont être séparés Et séparés Pour bien longtemps Au commissariat De Carpentras Il est un peu plus De 15 heures Quand les auditions Du couple débutent Vous arrêtez Quelqu'un Monsieur qui a presque 70 ans Qui s'amuse à filmer Sous les jubes d'une femme Vous prenez sa clé USB Vous la mettez Sur votre ordinateur Vous faites ouvrir Et là Vous avez toute une Une série Mais des milliers de films Des milliers d'images De vidéos Avec des hommes Jamais les mêmes Quelquefois Certains qui reviennent Des têtes qui reviennent Dans plusieurs positions Mais en tout cas Avec une seule femme Qui est là au milieu Évidemment Les policiers Ils vont se demander Est-ce qu'on n'est pas Face à des libertins Qui peuvent Faire une espèce De mise en scène Voulue Parce que Ça va leur Pimenter Leur vie sexuelle Ça peut exister On voit tout Dans ce domaine Et le problème C'est que Frédéric lui-même Va dire que non Il n'a pas de pratique Ils n'ont pas Une vie De couple Qui les pousse Vers les clubs Échangistes Vers le libertinage Ce n'est pas ça du tout Qui les intéresse Alors si ce n'est pas Un scénario Ni la pratique courante D'un couple libertin Que peuvent bien signifier Les images retrouvées Dans l'ordinateur De Frédéric Pour le savoir Les policiers décident De les montrer À Marie Face aux photos Et aux vidéos La mettant en scène Avec plusieurs hommes Marie est sous le choc Elle regarde l'image Mais en fait Elle se regarde Elle se reconnaît Au milieu d'hommes Sur cette scène Qu'elle n'avait pas imaginée Qu'elle ne connaît pas Qu'elle ne se rappelle pas Avoir vécu Marie Dans des situations sexuelles Différentes Pénétration buccale Pénétration digitale Sodomie Mais il y a quand même Un détail important Sur toutes ces images Le point commun De toutes ces images D'abord C'est qu'elles sont tournées À la maison Elles sont tournées Dans leur Pratiquement toutes Dans la chambre conjugale L'autre point commun C'est qu'à chaque fois Marie Totalement inerte Ensuite Ce qui change C'est les partenaires C'est-à-dire On va avoir Des dizaines Et des dizaines De vidéos Avec Donc Des dizaines Et des dizaines D'hommes Différents Qui vont venir Abuser De ce corps Endormi Parfois Il y a des changements De partenaires C'est-à-dire Que Frédéric Prend le relais Ou participe Il apparaît lui-même Sur les images Ces hommes Se retrouvent En fait Face à Une espèce De pantin Désarticulé Dont ils vont faire En fait Leur jouet On peut pas parler D'une mise en scène Parce qu'il y a des choses Qu'on pourrait faire Dans une mise en scène Pseudo-romantique De mettre en scène De mettre en scène Même pourquoi pas Mettre en scène Un viol Mais là En fait Ce qu'on voit On voit Quelqu'un Qui est inconscient Forcément Forcément On est sur une durée Une réalité Qu'elle aurait jamais pu Imaginer Mais surtout Elle comprend Elle prend conscience De ce que son mari Lui a fait vivre Pendant toutes ces années Et la conclusion De tout ça C'est Et elle va le dire Au policier Mais quel salaud Quel salaud J'ai été marié Avec un salaud Je veux divorcer Pour cette femme Qui est entrée Dans ce commissariat En ayant Sa vie Et sa vie Sa vie de couple Et sa vie de femme Et sa vie de grand-mère Tout à fait épanouie Ça se termine Par un effondrement Absolue De tout Et par Et par Le fait qu'elle réalise Que en fait Son mari Est un criminel sexuel Épouvantable C'est vertigineux Au commissariat De Carpentras Alors que Marie Vient de découvrir Les atrocités Que son mari Lui fait subir Depuis 10 ans Dans le bureau voisin Frédéric Passe aux aveux Alors lorsque Les policiers Lui demandent Comment il a pu En arriver à faire ça Il va raconter Une histoire assez banale Aux alentours de 2013 En fait On va prescrire Des anxiolytiques Alors on n'est pas certain Si c'est pour Frédéric Ou si c'est pour Marie En revanche Ce qu'on peut dire C'est que très rapidement Frédéric va se rendre compte Que le médicament A une action Véritablement somnolente Sur sa femme Et très vite Et très vite Dans la tête de Frédéric Qui a beaucoup De fantasmes sexuels Ça va lui donner des idées De très mauvaises idées D'ailleurs Il va constater Que lorsque Marie A pris ce somnifère Il peut la toucher Il peut la bouger Il peut la secouer Elle ne se réveille pas Et comme il a Quelques frustrations Dans son couple Et bien il va se dire Que ça peut être Une excellente manière D'arriver à faire avec Marie Ce que Marie Ne veut pas forcément Alors donc Ça va commencer comme ça Il va l'endormir Et puis il va commencer A se livrer à des caresses Sur elle Et il se rend compte Que il ne se rend compte De rien Donc il va Petit à petit Aller de plus en plus loin Ce qui est terrible Dans cette histoire C'est qu'on peut tout à fait Imaginer que les médicaments Ont été broyés Dans le vin blanc Dans la purée Dans la soupe Et lorsqu'ils servaient En fait ces plats En fait Marie peut imaginer Qu'elle a affaire A un mari attentionné Et en fait c'est tout le contraire C'est un homme Qui est en train De droguer sa femme A son insu Et au vu des effets Des médicaments Sur sa femme Frédéric aurait décidé D'aller encore plus loin Au départ Sa femme Est droguée Et c'est lui Qui va abuser d'elle En revanche Par la suite Il va aller Sur un site internet Et il va Ouvrir un salon D'ailleurs Qu'il va nommer A son insu Ce qui veut tout dire Et en fait Il va bientôt Proposer sa femme A d'autres hommes C'est à dire Que bientôt Il va donner rendez-vous A des hommes Qu'il ne connaît pas Si ce n'est par leur seul pseudo Sur ce salon Et il va livrer en pâture Sa propre femme Il parle à des hommes De venir à son domicile Pour avoir des relations sexuelles Avec sa femme endormie Ça c'est un viol Et donc très vite Les policiers comprennent Qu'ils sont face A quelque chose D'inimaginable Mais qui a l'air D'être un véritable système Et qui est un système Qui dure depuis longtemps Et d'ailleurs Frédéric Pour n'attiser aucun soupçon De la part de sa femme Va instaurer Un espèce de code Extrêmement strict C'est à dire Que les hommes Ne doivent pas fumer Ils ne doivent pas Porter de parfum Ils doivent se laver les mains Tout ça pour Évidemment Pour pouvoir continuer En fait Son petit manège Le plus longtemps possible Et puis Surtout Frédéric Va augmenter les doses Des produits Qu'il lui fait Ingurgiter Parce qu'il a quand même Une crainte terrible C'est qu'elle se réveille Pendant ces scènes Qu'il lui impose On ne sait même pas Comment cette femme En plus qu'à un certain âge Son corps A pu encaisser Des doses pareilles Sur un appareil psychique Fonctionnel Donc sain Il faut savoir Que quand quelqu'un A un problème On lui donne Un médicament Ça va servir Ça va le soigner Mais si je donne Un médicament A quelqu'un Qui n'en a pas besoin Je veux endommager L'appareil psychique Et donc Il a mis la vie Son épouse en danger A de multiples reprises En lui faisant Ingurgiter Ses anxiolytiques Ses médicaments De toutes sortes En mélangeant En plus Donc ce sont des cocktails Qui peuvent se révéler explosifs Il aurait pu la tuer A l'époque Marie avait senti Que sa santé se dégradait Elle a Des migraines Elle a aussi Des espèces de De moments d'absence Un peu Des moments Où elle s'endort Tout d'un coup Et puis elle va se réveiller Le lendemain Elle ne comprend pas Très bien pourquoi Elle a un peu Des pertes de mémoire Elle ne se souvient plus De ce qui s'est passé Où il y a des moments Où ses proches se disent aussi Mais On a l'impression Qu'elle n'est pas là Qu'elle est un peu Une distance C'est ce que raconte La fille du couple Caroline Dans une interview On savait Qu'elle avait du mal A dormir la nuit Qu'elle avait des crises D'insomnie Des absences Des amnésies Récurrentes Parfois Elle ne se souvenait pas De ce qu'elle m'avait dit La veille Ou même quelques heures auparavant Elle a aussi perdu Beaucoup de poids Pendant tout ce temps Avec mes frères On l'a encouragée A consulter plusieurs spécialistes Elle a vu trois neurologues Elle a vu plusieurs médecins généralistes Elle continuait A avoir ses examens de routine Et de voir par exemple Son gynécologue Et ces personnes là N'ont pas été en capacité De détecter Ce qui se passait Elle avait très peur D'ailleurs pour sa propre santé Puisqu'elle soupçonnait Un Alzheimer précoce Ce qui est incroyable C'est qu'il va même L'accompagner Lors des consultations médicales L'accompagner Chez les spécialistes Qu'elle va aller voir Parce qu'elle a peur D'avoir une tumeur au cerveau D'avoir une maladie grave Lui il est là Pour accompagner Son épouse En jouant les maris Les maris attentionnés Les maris aimants Alors qu'il sait très bien Pourquoi Marie a mal à la tête Alors les médecins Ne cherchent évidemment pas Là où il faudrait chercher Et on ne peut pas Les emblâmer Puisque de toute façon Personne ne peut imaginer Que Marie est droguée Par son mari Mais alors Qui est réellement Cet homme Et comment a-t-il pu en arriver A commettre De tels actes Frédéric Il est né en 1952 Dans l'Essonne Au sein d'une famille Voilà Où il a Dans une fratrie Ils sont trois Il est un peu Le vilain petit canard De la famille Parce que lui Il ne fait pas trop d'études Il parle d'une maman Qui est extrêmement aimante Mais d'un père Plus brutal Plus égoïste Et assez jaloux Et d'ailleurs Il a un souvenir Très traumatisant Qu'il cite À l'expert psychiatre Et qui reste peut-être Comme un élément fondateur De ce qui va suivre Ensuite Il évoque un épisode Où il voit son père Soumettre sa maman A une fellation Extrêmement brutale Et c'est un événement Que le jeune Frédéric A en tête Et qu'il a profondément marqué On a pour moi On est en plein complexe d'Oedipe C'est-à-dire Qu'il a sa maman Qui est censée être un repère Qui est censée être un repère sécurisant Qui lui inflige de vivre Avec un beau-père Extrêmement violent Extrêmement humiliant Dysfonctionnel Et pour pouvoir se construire Il est obligé De garder comme référentiel Cette maman Qui pourtant Ne le protège pas Puis à l'occasion D'un accident De voiture Il va être hospitalisé Et selon ses dires Il aurait subi De la part d'un infirmier Un moustachu Une fellation Et ce sont certainement Ces deux expériences Visuelles Sexuelles Qui vont commencer A le créer A le façonner Et en tout cas A créer une vision Autour du sexe Qui n'est pas très valorisante Quand il va en parler On ne le croit pas Donc à nouveau Il n'est pas protégé Par la femme Il va rencontrer sa femme Qu'il ne connaît qu'une fois Enfin qu'il ne connaît qu'elle Elle ne connaît que lui Donc finalement Dans une relation très sécurisante D'exclusivité Virginale Ma femme est une sainte Comme ce qu'il aurait certainement Aimé avoir de sa maman Et qu'il n'a pas eu Sa rencontre avec Marie Lui aurait permis De se stabiliser Et d'avoir Une vie de famille Ses enfants le décrivent Comme étant un bon père Il est aimant Il est gentil Ses voisins le décrivent Comme très serviable Comme agréable Comme sympathique Il va construire sa vie là-dessus Et là Sa femme A une aventure Et je pense que c'est ce qui a Enclenché cette descente aux enfers Après l'infidélité de Marie Frédéric se serait senti frustré Et délaissé Histoire de pimenter La sexualité du couple Frédéric va même aller Jusqu'à proposer à Marie Une sortie en boîte Échangiste Avec un couple d'amis Ce qu'ils feront Ils iront une fois Mais très vite On sent bien que Marie freine des cas de fer Ce qui certainement Va accentuer la frustration De Frédéric Au bout de 48 heures De garde à vue Frédéric est mis en examen Pour administration de substances La captation Et la diffusion d'images Viol Et complicité de viol Dans ce dossier C'est l'horreur toujours plus Toujours plus Toujours plus Toujours plus Les policiers découvrent à chaque fois Soit des nouvelles têtes Soit des nouvelles scènes C'est des milliers Et des milliers D'heures d'expertise Pour arriver à cerner Cette espèce de monstre Qui apparaît petit à petit Au fur et à mesure Des investigations A Carpentras Les policiers poursuivent Leur enquête Sur les viols Subis par Marie Car si son mari Frédéric Est en détention provisoire Ils doivent désormais Identifier tous les hommes Ayant eu des rapports sexuels Avec elle A son insu Il faut quand même Bien voir que derrière Frédéric On va retrouver une cinquantaine d'hommes Une cinquantaine d'hommes Qui ont participé à ces séances On arrive quand même A finalement Une sorte de réseau Que Frédéric a constitué A ce moment là Il faut quand même identifier Et être sûr Que ces personnes là Sont les bonnes Donc ça demande des vérifications Ça demande des vérifications Sur le terrain Ça demande des vérifications Faciales Il y a un travail Qui est complètement Qui est ahurissant Colossal C'est énorme C'est un travail De plusieurs mois Où ils ont passé des jours Et des jours Peut-être des nuits aussi A essayer d'identifier Toutes ces personnes Une affaire qui s'avère difficile Car les viols N'auraient pas toujours eu lieu Au domicile du couple Des fois des voyages Il devait remonter En région parisienne Et en fait Lorsqu'on va interroger Frédéric à ce sujet Il va finir par reconnaître Qu'il y a eu effectivement Certains voyages Où il a fait des étapes Il a fait des étapes Après avoir organisé A l'avance Sur internet Des rendez-vous Sur des aires d'autoroute Avec des hommes Qui sont venus Abuser de Marie Sur cette aire d'autoroute Parce qu'elle était endormie Dans la voiture Et qu'il a offerte Comme ça A des inconnus De passage Dans des conditions Absolument sordides Ce qu'on sait C'est que l'instruction Est encore en cours Et puis moi J'affirme Que tous N'ont même pas forcément Été filmés Comme c'est à partir Des films Qu'on les remonte Il est certain Que si Comme on le pense Elle a été victime D'hommes Sur une aire d'autoroute On n'a rien On n'a rien pour le prouver Et une question demeure Tous ces hommes Ont-ils sciemment Abusé de Marie Ou pensait-il Qu'il s'agissait D'une mise en scène Consentie Par la victime Si on met quand même Bout à bout Un Le fait Qu'elle soit inconsciente Deux Le fait Qu'il faille Prendre des précautions Trois Le fait Que ça s'appelle A son insu Quatre Le fait Que malgré Tout ce qu'on lui fait Elle reste inconsciente Il faut être clair Ils ont Une intention criminelle Au pire Ou Au moins pire Ils ont vraiment décidé De se poser aucune question Mais en tout état de cause Aucun de ceux-là Ne pouvait savoir Qu'elle était consentante Aucun Sauf à entendre Ce que dit son mari Et encore même Celui qui se présentait Comme étant son mari Parce que finalement Qu'est-ce qu'ils en savaient Après cinq mois D'investigation Les enquêteurs Ont réussi A identifier Les premiers suspects Sur le terrain De nombreux policiers Sont déployés Pour procéder Aux arrestations Il a fallu Que ce soit Assez rapide Parce que Ce qu'il fallait Absolument éviter Dans ce dossier C'était des fuites Il s'agissait De ne pas avertir Les auteurs Qui allaient être interpellés Pour qu'on puisse Les interpeller Saisir aussi Leur matériel vidéo Parmi les interpellés En fait Ce qu'il y a de terrible Dans cette histoire C'est qu'ils viennent Un petit peu De tous les mondes Alors bien évidemment Il y a des petits délinquants Mais beaucoup plus surprenants Il y a des infirmiers Il y a même des pompiers Il y a même des journalistes En fait On se rend compte Qu'il y a Tous les âges Tous les cercles sociaux Possibles et imaginables Et ils viennent même De tous les horizons Puisqu'il y a même Un interpellé Qui vient de Corse Donc ils vont décider De procéder par vague Dans le plus grand secret Et à partir donc Du début de l'année 2021 A peu près tous les mois Tous les mois et demi Il va y avoir Des vagues successives D'arrestations Ils vont aller Chez les personnes Qui ont les profils Les plus inquiétants Notamment l'officier de pompier Ils se disent Quelqu'un qui est en situation De commander des hommes Dans un service De secours On ne peut pas le laisser Continuer A être éventuellement Un prédateur sexuel Après chaque interpellation Il fallait confirmer le fait Que toutes ces personnes-là N'avaient pas commis Les mêmes faits Enfin N'avaient pas drogué aussi Leurs femmes Des proches Enfin Donc il y a eu des analyses Qui ont été effectuées Sur toutes les femmes De leur entourage C'est colossal C'est plusieurs tomes C'est plusieurs tomes D'enquêtes D'audition De PV d'audition D'analyse Durant l'enquête Les policiers Vont s'apercevoir Que Frédéric Aurait été jusqu'à partager Ces techniques Pour droguer une femme À un moment On évoque le terme De gourou du viol C'est parce qu'il a Il a ce côté un petit peu De Je vais te montrer Comment il faut faire Fais-moi confiance Je vais te donner Les bons dosages Je vais te donner Les bonnes pratiques Et tu verras toi aussi Tu pourras Faire venir tes amis À la maison Et profiter de ta femme C'est complètement Ahurissant de dire ça Mais c'est exactement Ce qu'il proposait Visiblement Frédéric A participé À la même chose Chez un autre couple Où il est allé Chez un homme Qui lui aussi Droguait sa femme Et qu'il a participé À cette À cette même opération Ou qu'il a voulu participer Parce que semble-t-il L'autre homme Ne maîtrisait pas Aussi bien que lui Le procédé Que l'épouse A commencé à se réveiller Et qu'il s'est rhabillé À toute vitesse Dans la chambre Et qu'il est parti en courant Et dans l'horreur Les enquêteurs Vont aussi découvrir Que Frédéric Aurait pu commettre L'irréparable Sur d'autres membres De sa famille Ce que les policiers Découvrent Après avoir épluché Tous les fichiers Ce sont des images Où on identifie Formellement La fille De Frédéric Et de Marie Il y a des photos D'elle Notamment Qui Qui lui permettent De penser Qu'elle aussi A été victime Puisqu'il y a des photos D'elle retrouvées Dans l'ordinateur De son père Où elle est Endormie Ou inconsciente Ils vont découvrir Deux photographies De moi Où je ne suis Pas consciente Qui laissent présager Aussi Une soumission chimique Aujourd'hui Je ne saurais Sans doute Probablement Jamais la vérité Maintenant Ces deux photographies Sont bien réelles Et il faut que j'apprenne A vivre avec On n'aurait jamais pu Imaginer une seule seconde La vraie nature De la personne Qui est en réalité Mon père Il n'y avait pas De signes avant-coureurs Qui pouvaient laisser Présager une soumission Chimique à domicile Ou du moins Dans un cadre familial De façon régulière Mon père était un homme Qui affichait en société L'image D'un bon patriarche D'un bon mari Et d'un bon papa Cette enquête Hors normes Sur le territoire français Est toujours en instruction Et il faudra encore Des années Avant qu'elle ne soit bouclée Frédéric est toujours Incarcéré Comme la quasi-totalité Des suspects Qui ont été mis en examen Dans cette affaire Et qui attendent D'être jugés On n'a pas encore De l'enquête N'est pas terminée Donc on ne peut pas Encore connaître Quelle date Se tiendra le procès Mais on imagine Que ça va être Un procès Totalement hors du commun Un jour Il y aura un procès Où Marie sera Face A une cinquantaine d'hommes On sait que Ailleurs En France Il y a des hommes Qui pourront savoir Que ce procès existe Et qu'ils auraient pu être Sur le banc des accusés Et qu'ils n'y seront pas Dans l'attente du procès Frédéric Ainsi que les autres hommes Impliqués dans cette affaire Restent présumés Innocents Marie Qui aujourd'hui Préfère garder le silence En attendant le procès De ses bourreaux Tente de se reconstruire Entourée de ses proches Rien ne pourra permettre A cette famille De surmonter Véritablement Ce drame absolu C'est une bombe atomique Dans une famille Il y a une forme de culpabilité Que moi j'ai ressenti Très vite très fort De ne pas avoir su voir Su voir ce qui se passait Presque sous nos yeux Et Marie Elle voudrait que tout cela N'ait pas eu lieu Elle voudrait que Que tout cela soit Qu'un cauchemar Elle voudrait retrouver Son mari Tel qu'elle a pensé Qu'il était Pendant 50 ans Marie c'est une femme Franchement exceptionnelle C'est quelqu'un Qui Aujourd'hui Mets toute son énergie A rester debout La prochaine fois Que je reviendrai mon père Ce sera dans une cour d'assises Ça va être un long chemin Sans doute que Ce deuil sera effectif A l'issue du procès Dans deux ou trois ans Avant ça me paraît Pas simple Le 23 février 2021 Dans les rues de Bédarieux Il y a un homme Qui marche C'est un homme Qui semble agité Pressé Qui se dirige Vers la gendarmerie Qui s'engouffre Dans la gendarmerie C'est un jour Comme un autre Et L'arrivée De Samir Va un peu Briser La routine De cette journée Il a 38 ans Et s'il vient A la gendarmerie C'est pour signaler La disparition De sa compagne Aurélie Depuis presque un mois 26 jours Pour être tout à fait précis Aucun appel Aucun texto Aucun signe de vie C'est un silence Qui ne lui ressemble pas Et c'est un silence Très inquiétant Tout de suite Les gendarmes Et la population Se mettent à agir C'est un peu Le branle-bas de combat Tout le monde retient son souffle Dans la région Il y a une espèce D'angoisse générale Il faut agir vite Aurélie a-t-elle fait Une mauvaise rencontre Y a-t-il un tueur en série Qui rôde dans la région Est-ce une disparition volontaire ? Ça va être le début D'une longue et mystérieuse enquête Nous sommes en juin 2020 À Ville-Vérac Une petite commune De Léros Où vit Aurélie 38 ans Aurélie est une jolie fille Une jolie petite jeune femme Conviviale Charmante Toujours gaie C'est une femme Qui ne laisse pas indifférent Ses proches Ses amis La décrivent comme quelqu'un D'assez solaire Comme quelqu'un D'assez passionné Elle avait une philosophie de vie Proche de la nature Des animaux De temps en temps Elle partait Crandre l'air quelque part Mais elle ne pouvait pas Partir deux ou trois jours Elle prévenait Qu'elle reviendrait Elle avait besoin De se ressourcer Aurélie c'est une fille Qui est assez cultivée Qui est assez lettrée Elle adore l'écriture D'ailleurs elle a un blog En fait sur internet Où elle raconte Des histoires Relativement romanesques Donc elle adore Elle adore écrire En fait C'est vraiment une de ses passions Une de ses passions premières C'est quelqu'un Qui est plein de vie Hyper joyeux Hyper pétillante Pourtant elle n'a pas été gâtée Par la vie Elle a traversé Des moments difficiles Des épreuves On peut le dire Puisque son père L'a abandonné Et sa maman Est décédée D'une grave maladie En 2004 Mais elle est entourée De ses frères Quand même Ils forment une famille unie Elle a eu Une vie Familiale Et sentimentale Agitée Mais elle s'en est toujours sortie C'est une bâtante Et puis surtout Elle On lui a découvert Une maladie incurable À l'âge de 26 ans Une maladie Dont j'étais condamnée Par le corps médical À l'âge de 26 ans aussi Et je me suis complètement guérie En disant Merde au corps médical Cette maladie Dont on ignore L'origine Aurélie L'aurait soignée Grâce aux médecines Alternatives Elle est habituée Depuis toujours À faire des marchés Des choses comme ça Et en fait Il y a un tournant Quand elle découvre La médecine alternative Et elle décide À partir de 2020 À partir de la période du Covid En fait De se reconvertir Dans cette activité Elle va commercialiser Des produits artisanaux De bien-être Des savonnettes Des pierres Qui donnent de la chance Voilà des petites amulettes Tous ces petits produits Qui sont issus Donc de la médecine alternative Et puis Donc arrive le Covid La période de la Covid Avec des dégâts Considérables Dans des petites entreprises Comme elle C'était une petite Elle était auto-entrepreneur Il y a une rupture Qui se produit À ce moment-là Puisque l'activité Qu'elle vient de lancer Connaît vraiment Un coup de frein Elle a subi La Covid de plein fouet Son entreprise Donc Périclite Elle arrête tout En pleine pandémie La jeune femme Se rapproche alors De certains mouvements Contestataires Aurélie Aurélie est connue aussi Pour avoir un caractère Bien trempé Elle dit ce qu'elle pense Elle n'hésite pas À prendre des positions Assez tranchées On est en pleine pandémie On est en pleine période De Covid De discussion Sur cette problématique De Covid Et de vaccination Elle est aussi Contre la 5G Elle a quelques Relands un peu complotistes Même si elle ne se définit pas Comme telle On peut voir Notamment dans ses publications Qu'il y a une accélération En forme de basculement Vers un discours Complotiste Qui s'accentue On peut penser Qu'elle a un discours Complotiste à l'époque Mais elle est consternée Enfin touchée Parce qu'il lui arrive Un épisode de plus triste Dans sa vie C'est alors qu'en juin 2020 Une rencontre Va l'aider A surmonter les épreuves Des mois passés Durant l'été 2020 Aurélie est à Vilverac Et puis pour gagner Un peu d'argent Parce qu'elle ne roule pas Forcément sur l'or Elle décide de louer Une de ses chambres De sa maison Et un certain Samir Se propose de louer La chambre C'est un grand brin ténébreux Il a 38 ans Il est en instance de divorce Au moment où il rencontre Aurélie Il vient de décrocher Un petit boulot de saisonnier Dans la région Et Aurélie en fait Va tout de suite Tomber sous son charme Voilà on peut dire Que c'est un coup de foudre Envers lui Autant lui Il est très discret Très effacé Voilà Elle c'est une femme Très expansive Très joyeuse Qui s'exprime Voilà C'est les deux opposés Mais les deux opposés On le sait Les opposés s'attirent souvent On sent que pour Aurélie Cette rencontre C'est un tournant Qu'elle a l'air vraiment Heureuse avec cet homme là Très confort avec mon chéri d'amour Après une journée réussie Au marché de Noël Donc je suis désolée Pour ceux dont la vie a été pourrie En 2020 Moi elle a été merveilleuse Vraiment Quand je vous dis Qu'il faut être dans sa propre créativité Et aller régler vos parties sombres Vraiment C'est tout ce que je peux vous souhaiter Pour cette nouvelle année Entre guillemets A la fin du contrat de Samir Aurélie et Samir décident De rester ensemble Donc de ne pas se séparer Donc voilà Ce n'est pas une petite amoureille d'été Donc non seulement ça Mais ils décident surtout De s'installer ensemble en fait Ils vont décider Non seulement d'emménager ensemble Mais aussi De se lancer dans un projet professionnel à deux Ils vont décider d'ouvrir Un restaurant vegan C'est ainsi qu'en novembre 2020 Le couple emménage à Bédarieux Dans une ancienne galerie d'art Où il prévoit de vivre Et de travailler Il y a beaucoup de travaux à faire Le chantier s'annonce long et difficile Et c'est donc Samir qui propose à Aurélie De tout faire Ce projet C'est un investissement On va dire à la fois financier et émotionnel Puisqu'ils sont tous les deux embarqués Dans ce projet là Et surtout Samir est un peu en première ligne du projet Puisque c'est lui Qui est chargé des travaux De l'aménagement De cette ancienne galerie d'art Donc il est partie prenante du projet Mais les mois passent Et le couple s'enlise dans les travaux Aurélie et Samir Donc emménagent en novembre 2020 Et on se retrouve deux mois plus tard Donc en janvier 2021 Et en fait les travaux ont très très peu avancé En tout cas pas assez vite au goût d'Aurélie Aurélie est contrariée Elle veut que ça avance plus vite Et donc elle décide de prendre du chant Donc Aurélie envoie un message à Samir Où elle lui explique qu'en fait Elle a besoin de prendre du recul De prendre du temps pour elle Et de partir un peu se mettre au vert Pour écrire, pour réfléchir Et pour se ressourcer De son côté Samir décide lui aussi de partir De Bédérieux Il doit notamment aller chercher Dans le département de Lain Ses enfants Puisqu'il est père de famille Et quand il rentre Le début février Vers le 6 Toujours pas d'Aurélie Dans l'appartement Puisqu'elle avait manifesté L'envie de prendre l'air Il ne s'inquiète pas trop Il laisse passer plusieurs jours Gère ses affaires de famille Avant le 15 février Aller s'y aller Au frère d'Aurélie Qu'elle n'est toujours pas revenue Et qu'il commence à s'inquiéter Et il dit au frère d'Aurélie Qu'en fait Aurélie lui a envoyé Un message le 13 février Donc à ce moment là Ça ferait deux jours seulement Qu'elle a disparu Il fait confiance à Samir Et il sait lui aussi Dans le passé elle l'a fait Elle sait qu'elle part se mettre au vert Sans donner de ses nouvelles Mais des jours passent Aurélie n'est toujours pas de retour Et donc là il y a quand même Un peu d'inquiétude Qui monte dans la famille Chez les amis On se dit que ça commence Ça commence à faire un peu long On finit par se demander Est-ce qu'elle est vraiment partie Finalement se mettre au vert Pour écrire On se demande s'il est vraiment partie Le 23 février Cela fait 26 jours Que les proches d'Aurélie Sont sans nouvelles Samir décide alors De se rendre à la gendarmerie Pour signaler sa disparition Les gendarmes vont prendre cette disparition Très au sérieux Puisqu'il y a un avis de recherche Qui est diffusé très très rapidement Très vite La mobilisation est importante Je veux dire Le visage d'Aurélie Est placardé partout Des recherches considérables Sont menées Des battues Tout le monde cherche partout Dans les forêts Dans les cours d'eau C'est le branle-bas de combat Plus les heures et les jours vont passer Plus ils vont accélérer Ces recherches Pour essayer de comprendre Où est passé Aurélie Et ils vont commencer d'ailleurs Par aller chercher des indices Au domicile du couple Mais les gendarmes Ne trouvent aucun indice Qui permette d'expliquer Sa disparition Parmi les pistes envisagées Pour essayer de comprendre Où Aurélie peut se trouver Les enquêteurs s'intéressent forcément A ces vidéos un peu sulfureuses Qu'elle a pu partager un temps Sur le réseau Le dernier post d'Aurélie Date du 28 janvier 2021 C'est une vidéo qu'elle partage Un peu complotiste On ne comprend pas trop C'est vraiment un message Qui fait peur Qui est étrange Et qui n'est pas rassurant du tout On se demande Pourquoi Aurélie A posté cette vidéo Le 28 janvier On se dit Potentiellement Peut-être qu'elle est partie Dans un mouvement sectaire Et en épluchant ses réseaux sociaux Ils se rendent compte Qu'effectivement Elle avait une fibre complotiste Assez exacerbée Elle évoque notamment Un combat luciférien Des trucs un peu Extrêmes et sectaires Ça va être de plus en plus Violent de toute façon Il y a toujours ce combat Sataniste luciférien Qui se crée Donc n'allez pas vers la noirceur N'allez pas vers votre partie sombre Il faut savoir Dans l'arrière-pays érolleté Il y a des communautés qui existent Et la question se posait Si elle a pu aller rejoindre Des communautés spirituelles Et autres mouvements Sectaires Les gendarmes du coup Vont aller creuser On va dire un peu Dans les communautés sectaires De la région Pour essayer de voir Si Aurélie n'est pas là Mais ça ne donne rien Aurélie est introuvable Autre petit couac Concernant la dernière publication D'Aurélie C'est l'heure de publication Les proches l'affirment Ce n'est pas un horaire habituel Aurélie n'aurait jamais posté Une vidéo à cette heure-là Donc pour les proches Une seule explication possible Ce n'est pas elle Qui a publié cette vidéo Toutes les hypothèses Sont ouvertes Est-ce qu'elle est partie se promener Elle a pu avoir un accident à randonner Est-ce qu'elle a été enlevée L'enquête se poursuit Les pistes sont éliminées Une à une Pas de téléphone portable Qui s'active Pas de nouvelles Pas de retrait bancaire Il y a urgence A savoir Où est Aurélie Le mystère est total Aucun indice Ne permet de retrouver La moindre trace d'Aurélie Mais ses proches Gardent encore espoir La famille Chaque fois que le téléphone sonne Ils attendent La voix d'Aurélie Ils attendent une information Concernant Voilà On en retrouve vivante Elle était dans telle secte Elle était chez des amis A tel endroit Pendant des semaines Il y a eu une mobilisation Portée par les amis proches d'Aurélie Mais aussi par son frère Jérémy Qui a invité les gens A venir les rejoindre Le week-end Le samedi Le dimanche Pour organiser Encore et encore Des battues C'est très dur De ne pas avoir D'informations d'elle De ne pas avoir De personnes Qui l'auraient vue Qui auraient entendu parler Tout le monde se démène Les gendarmes La famille Tout le monde cherche Mais on ne trouve Rien du tout Forcément Plus le temps passe Plus les jours passent Plus l'espoir S'amenuise Et du côté de l'enquête L'hypothèse De la disparition Volontaire Finit par s'écrouler Alors les gendarmes Se posent Beaucoup de questions Sur des détails Anormaux En fait Comme si Aurélie avait été Victime D'un événement Imprévu Brutal On se rend compte Qu'il y a quand même Certaines incohérences Dans cette hypothèse Voilà D'une disparition Volontaire Parce que Sa carte bleue Est retrouvée Au domicile Son véhicule Est retrouvé Dans le centre-ville De Bédarieux Et surtout Elle n'aurait jamais Laissé son chat Chez elle Et les proches S'aperçoivent très vite Que le chat Est encore chez elle Ça fait beaucoup D'indices Qui suscitent Beaucoup d'inquiétude Chez les proches D'Aurélie L'attitude Vraiment de Samir Leur paraît étrange Il reste dans la maison Son emploi du temps Est pas clair Il s'exhibe pas Il n'a pas la réaction Qu'on attendrait D'un compagnon Qui aurait perdu Quelqu'un de proche Qui s'inquièterait D'autant qu'un événement Singulier S'est produit Le 22 février La veille Du signalement De Samir Ce jour là Le frère d'Aurélie S'est rendu Au domicile du couple A la recherche d'indices Et en cherchant des indices Il va tomber Sur un petit carnet Où Aurélie Notait Tous les mots de passe De ses réseaux sociaux Il va donc pouvoir accéder A ses réseaux sociaux Et là il va faire D'étranges découvertes Il va retrouver En fait le fameux message Qu'Aurélie aurait envoyé A Samir Le fameux message Où elle explique Qu'elle est partie Se ressourcer Et là le frère En fait se rend compte Qu'il ne date pas Du 13 février Comme l'avait indiqué Samir Mais il date du 28 janvier Ce qui change en fait Énormément de choses Les gendarmes de la côté S'intéressent évidemment Aux compagnons Qui jusque là A été très discrets Plutôt mal à l'aise Il a peu participé Aux battus Il a des ambiguïtés Sur le moment Où il a signalé La disparition Il a mis beaucoup de temps A se rendre à la gendarmerie Et aussi à informer Les proches d'Aurélie De la disparition Alors sous la houlette D'un juge d'instruction Ils continuent Leur investigation Et décident le 7 avril De perquisitionner à nouveau Le domicile du couple Mais cette fois-ci Avec un sondeur Ils sont convaincus Que c'est vers le domicile du couple Que la solution A l'énigme Peut-être est présente Les enquêteurs vont enfin Pouvoir récupérer Un géoradar Qui était jusque là Utilisé dans la disparition D'Elphine Jubilard Et pour celle d'Estelle Mouzin Dans l'affaire Fourniré C'est un outil Un appareil Qui permet De détecter des formes Ou des imperfections Au niveau du sol Que vont-ils trouver ? Est-ce qu'il y a vraiment Des indices ? Est-ce que ça va donner Des nouvelles pistes ? A ce moment-là C'est presque impossible D'imaginer Ce qui va être découvert Au domicile Le 7 avril Les gendarmes Perquisitionnent Une nouvelle fois Le domicile du couple Cette fois-ci Avec des moyens De taille Ce jour-là L'ambiance Est extrêmement pesante C'est vrai qu'il y a De l'agitation À Bédarieux Parce que les gendarmes Arrivent Quand même en effectif Assez conséquent Au domicile Il y a les gendarmes Scientifiques Qui sont descendus De Paris Donc les gens Suivent avec attention Ce qui se déroule Ce jour-là En fait Lors de la perquisition Les gendarmes Sont intrigués Par une petite estrade Une estrade Sur laquelle Sont posées Des cartons Il y a tout un tas D'objets Qui sont disséminés Finalement On se dit Que ces objets Ils sont mis là Pour pas qu'on aille Sur l'estrade En fait En passant Le fameux géoradar Ils se rendent compte Que l'estrade est creuse Mais qu'il y a quelque chose On bute sur quelque chose Quand même Les gendarmes Vont prendre la décision De percer Et là Il y a une sorte De dalle de béton Qui a été coulée Et en creusant En faisant En forçant Cette dalle de béton Coup de tonnerre Ils découvrent un corps Un corps de femme Le cadavre avait été recouvert D'une bâche Mais finalement Le béton A presque pris La forme Du corps De la jeune femme Et là En fait C'est la stupeur Puisque les gendarmes Découvrent Le corps d'Aurélie Elle porte encore Ses chaussons Donc voilà La découverte Est vraiment Sordide L'information Parvient rapidement Aux journalistes Aux habitants Qui sont Et à la famille Qui étaient regroupés Devant la maison Donc c'est Un choc terrible Tout le monde Est en état de choc Je suis Abastrourdi Par ce qui se passe J'ai pas vraiment de mots Tout le monde recherchait Aurélie Partout Et en fait Elle était là En fait Sous les yeux De tout le monde Sous les yeux De ses amis Sous les yeux De sa famille Qui était régulièrement Venue au domicile De Bédarieux Elle est là En fait Chez elle Dans cette galerie Qu'elle a choisie Dans cette galerie Où elle avait des projets Avec Samir Dans cette galerie Où elle voulait Créer un restaurant Et son magasin de pierre Donc voilà C'est d'autant plus terrible On va dire Prenez soin de vous Et profitez de la vie C'est ça Abbé Darieux Après la découverte Du corps d'Aurélie C'est l'agitation Mais Samir Présent depuis le début Des opérations Ne semble pas Prendre conscience De la gravité De la situation Il y a cette réaction Assez étrange De Samir Quand les gendarmes Découvrent le corps Et l'odeur Noisyabonde Qui s'en dégage Il y a cette phrase Très très forte Samir lance Mais c'est quoi ce truc Que ça pue D'un air un peu dédaigneux Cette phrase A beaucoup interpellé Les enquêteurs C'est une attitude Qui est totalement Surprenante Qui est totalement En décalage Avec la gravité Des faits Et la solennité Du moment Aussitôt Après la découverte Du corps d'Aurélie Les soupçons Se tournent vers Samir Qui est interpellé Placé en garde à vue En garde à vue Samir Ni les faits en bloc Il dit qu'il n'y est pour rien Que c'est pas lui Et que quelqu'un d'autre A tué Aurélie Pendant qu'il n'était pas là Que cette personne A mis le corps Sous la dalle de béton Là encore A son insu Et voilà Que lui Il n'y est pour rien Mais pour les enquêteurs Plusieurs éléments Laissent à penser Qu'il pourrait être impliqué Dans le meurtre De sa compagne D'abord la chronologie De la disparition Il a vraiment tardé A s'il y a année Qu'Aurélie N'était pas revenu Chez lui Ça, ça paraissait déjà étrange Ensuite le dernier message Qu'elle aurait envoyé Qu'il avait transmis Au frère d'Aurélie Et qu'il était bourré De fautes d'orthographe Or tout le monde est unanime Sur ce point Aurélie ne faisait jamais De fautes d'orthographe Les proches d'Aurélie Et tout le monde On se dit En fait ce message A été envoyé par Samir En fait Et pas par Aurélie Il y a également La question des clés Qui, si ce n'est pas Samir Qui a pu rentrer au domicile Sans avoir le trousseau de clé Qui permet d'ouvrir la porte Il y a également Ce détail glaçant Alors que Samir a toujours dit Qu'elle avait fait sa valise Qu'elle avait dû partir On s'aperçoit que Dans la bâche La malheureuse A encore les chaussons au pied Ce qui attesterait Qu'elle a été tuée chez elle Et emballée dans une bâche Et enterrée à son domicile Et qu'elle n'est Jamais sortie de son domicile C'est le suspect numéro 1 A partir du moment où le corps A été enterré chez lui Qu'il est le seul à pouvoir posséder les clés Et qu'il a fallu des travaux Assez importants de plusieurs heures Pour réaliser cette tombe Lui il y a vécu pendant des semaines Alors que tout le monde recherchait Aurélie Personne ne pourrait comprendre Qu'il n'était pas au courant Qu'il s'est passé ça chez lui Et pourtant il conteste A être l'auteur de cette tombe Le 9 avril Donc Samir est mis en examen Pour meurtre sur conjoint Et placé en détention provisoire L'autopsie réalisée le 8 avril 2021 Sur le corps de la jeune femme Ne permet pas de déterminer la cause de la mort Mais fin décembre 2021 De nouvelles expertises Permettent d'émettre une hypothèse Elle aurait été asphyxiée Peut-être par le coup du sommeil Une clé de bras C'est une prise d'art martial C'est important dans l'enquête Puisqu'on sait que Samir est un ancien militaire Donc potentiellement il a pu apprendre Des gestes liés à ce genre de choses Quand il était militaire Et par ailleurs Durant sa jeunesse Il a été champion de lutte La décharge de Samir C'est pas parce qu'on a fait de la lutte Durant son enfance Qu'on maîtrise ce geste Et qu'on est capable de tuer Tout le monde peut faire cette clé de bras Mais quelqu'un qui a fait de la lutte Et qui connaît le combat Sera d'autant plus à l'aise Pour effectuer ce geste Il y a un autre élément matériel Qui est exploité par le juge d'instruction C'est une trace ADN Qui a été isolée Sur la bâche Dans laquelle était enroulée Aurélie Et il ressort Qu'il s'agit de l'ADN de Samir La présence de l'ADN de Samir Sur la bâche Conforte le fait Qu'il a pu être impliqué Dans le dépôt du corps Dans ce fameux tissu Mais les enquêteurs Retrouvent également Un ADN inconnu Qui sème le doute Sur l'implication de Samir Il y a deux ADN sur la bâche Le sien Et c'est logique Puisque ça faisait six mois Que cette bâche était là Qu'il faisait des travaux Qu'il a manipulé cette bâche Il le reconnaît Mais il s'interroge Sur la présence d'un second ADN Qui n'appartient pas à Aurélie Et forcément la défense de Samir S'interroge beaucoup Sur à qui appartient Cette autre ADN Est-ce que c'est un complice Est-ce que c'est le vrai auteur du crime Comme il le dit Ça reste pour l'instant en suspens Mais de nouveaux éléments Vont venir s'ajouter aux indices Qui semblent accuser Samir En examinant le téléphone de Samir Les enquêteurs se sont aperçus Que des photos avaient été effacées Et sur ces photos On retrouve des traces De la sépulture De la fameuse estrade En travaux Où a été dissimulé Le corps d'Aurélie C'est quand même intéressant De se demander pourquoi il a supprimé Les photos de l'estrade Où Aurélie se trouvait Éventuellement Ne pas conduire les gendarmes Vers cette piste Pour qu'ils ne cherchent pas Sur l'estrade Qui devient le suspect numéro 1 Donc on se demande Qui est cet homme Est-ce qu'il manipule tout le monde Depuis le début Les langues se délient À son propos Et on se rend compte Qu'en fait Il a une personnalité Assez trouble Plus d'un an Après la découverte Du corps d'Aurélie L'enquête Va connaître Un nouveau rebondissement Le nouveau propriétaire De la galerie Il découvre dans une plainte Des objets C'est-à-dire Le chéquier de la victime Et son téléphone C'est un coup de théâtre Tout d'un coup Les pièces à conviction Qui manquaient Depuis cette affaire Sont découvertes Le 28 juillet 2022 Et aussitôt Le juge d'instruction Dirigeante Des études techniques Pour savoir Qu'est-ce que recèle Ce téléphone portable L'expertise Vient de le démontrer La dernière utilisation De l'appareil Et du téléphone portable D'Aurélie Le 25 janvier A 12h34 Est-ce que le corps A été aussitôt Dissimulé Dès le 25 janvier Et pour ensuite Que la personne Qui a commis ça Réfléchisse A un scénario Pour s'en sortir C'est en tout cas Ce que pense L'accusation Dans ce dossier Alors Samir Alors Samir Principal suspect Dans cette affaire Aurait-il Dissimulé Ses pièces Les enquêteurs Se penchent Sur son profil Samir Samir est un père de famille Présenté comme Aimant ses enfants Il a une bonne réputation Les recherches Des gendarmes Ont montré Qu'il a été Pendant plusieurs années Dans l'armée Il a été militaire C'est peu de choses Qu'on connait sur lui Et aussi Son casier judiciaire Puisqu'il y a Trace de trois mentions Notamment pour des Pour des vols en Suisse Et quand il était militaire Pour des problèmes De subordination Et de De désertion Il est connu de la justice Mais pas pour Pas pour des violences Il n'est pas du tout Connu pour violences conjugales D'ailleurs Durant son histoire Avec Aurélie Il n'y avait jamais eu De signalement Pour des violences quelconques Pourtant Une vidéo Publiée sur internet En novembre 2020 Semble montrer Une facette Plus inquiétante De sa personnalité On est pendant La période du Covid Pendant le confinement Et visiblement L'achat de bières Est interdit Après une certaine heure Et donc on voit Samir et Aurélie En train de passer à la caisse Comment ? On vient de voir On vient de voir Qu'on n'a pas le droit À prendre un coup de sud Non mais madame Non mais moi je prends ma bière Je la fous Visiblement Ils ne peuvent pas Les acheter Et donc Samir fait un Fait un scandale À ce moment là On le voit En train de se mettre en scène Arrête Ah voilà La parole de bord de bière Arrête Ah là 18h10 C'est un carrefour Parole de bord de bière Il n'a pas le défi Et on voit un Samir Plutôt vindicatif Qui s'affirme C'était un peu à l'opposé De ce qui est décrit Par les amis proches D'Aurélie Qui parlaient de quelqu'un Plutôt réservé Gentil Et puis les experts Vont avoir ces mots Très forts En expliquant Qu'il a une personnalité Caméléon Quelqu'un qui peut Se dissimuler Avoir plusieurs Facettes Et qui serait aussi Borderline Dans son comportement Avec L'incapacité L'intolérance A la frustration Et l'incapacité A reconnaître Ce qu'il a fait Si les faits sont avérés Si ce qu'on lui reproche S'avère exact Si sa culpabilité Est avérée C'est vrai qu'on a affaire A un profil Qui est quand même Assez particulier Quelqu'un qui Est assez manipulateur Qui est capable D'envoyer des messages Sur les réseaux sociaux En se faisant passer Pour Aurélie Quelqu'un qui a été capable De vivre Visiblement Pendant plusieurs jours Avec un cadavre A quelques mètres D'où il était Mais à ce stade De l'enquête Les gendarmes N'ont pas encore Identifié de mobile Si Samir est bien L'auteur du crime Qu'est-ce qui l'aurait poussé A se débarrasser D'Aurélie Et ça Pour l'instant On n'a pas d'hypothèse Privilégiée Si ce n'est Des relations de couple Qui se détériorent On sait de source sûre Que ces dernières semaines L'ambiance n'était plus Au beau fixe Notamment à cause Des travaux Quelques jours Avant de disparaître Aurélie A échangé Avec une amie Et elle lui a Effectivement Elle a effectivement Évoqué Son désir De prendre L'air Quelques jours De partir S'aérer Voilà Et son amie Lui demande À ce moment là Comment l'a pris Samir Et elle dit Très mal Il l'a pris très mal Alors le départ d'Aurélie Aurait-il déclenché Une dispute La plupart des féminicides Interviennent Parce qu'il y a Cette peur de l'abandon Parce que la femme Avait annoncé à l'homme Qu'elle décide de le quitter Qu'elle part Le fait qu'Aurélie Veille se mettre au vert Et que Samir Exprime des réticences Par rapport à ça Voilà On peut imaginer Que c'est un terreau Voilà Qui a favorisé Une dispute Potentiellement violente Et que cette dispute A dégénéré Avec des conséquences Tragiques Et funestes Une des pistes Privilégiées Par les gendarmes C'est C'est finalement Un couple Qui se déchire Et Samir Qui ne l'aurait pas supporté Le poussant Si tel est le cas Si c'est bien lui Un féminicide Mais pour la défense Une dispute De couple A cause d'un chantier A domicile Ne constitue pas un mobile Après il faut quand même rappeler Que Samir C'est quelqu'un Qui n'a jamais été connu Pour des violences Qui n'a jamais été connu Pour des violences conjugales Donc il y a quand même De nombreuses zones d'ombre Qui subsistent Et puis il y a ce sarcophage En béton Est-ce qu'un homme seul Est-ce qu'un homme seul Est-ce qu'il est capable De creuser un tel sarcophage ? Le seul élément Qui ne change pas C'est Les déclarations de Samir C'est-à-dire que Samir Depuis le début Il ne fait que clamer son innocence Dans l'attente du procès Samir demeure Présumé Innocent Les proches d'Aurélie Sont toujours Forcément dans la peine Ils ont Un besoin de justice Ils ont besoin De savoir Qu'est-ce qui s'est passé Et pourquoi Ils espèrent beaucoup D'un procès La justice vient pas Excuser Mais elle vient expliquer En fait c'est le seul moment Que les familles Ont Pour essayer de comprendre Ce qui s'est passé Cet enchaînement Qui a amené A la mort de leurs proches Et pour l'accuser Lui Les victimes L'espèrent toujours De s'expliquer De répondre à leurs questions De s'expliquer Le procès s'annonce long Et dense Et très émouvant Parce qu'Aurélie Était quelqu'un Une personnalité Très attachante Elle avait beaucoup d'amis C'était un visage familier Et je pense que même Beaucoup d'anonymes Se sont rendu compte Que c'était absolument épouvantable Ce qui lui était arrivé C'est ce qui annonce Des débats Très durs Sur le point émotionnel Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada